Ça, l'échec, la politique du gouvernement aujourd'hui, il faut développer économiquement cette région pour qu'elle ne devienne pas un terreau du terrorisme ? Vous savez, les problèmes économiques ne sont pas évidemment la seule cause du terrorisme. Ce serait une erreur de lecture de dire que les problèmes économiques sont la seule cause du terrorisme. Il y a la source, bien entendu, également et surtout l'idéologie de l'islamisme radical qui existe également dans des pays riches. On sait très bien que l'Arabie saoudite a été un terreau pendant longtemps de ce terrorisme radical alors qu'il s'agit d'un pays riche. Donc on ne peut pas non plus tout attribuer au gouvernement al-Sisi qui a quand même hérité d'un gouvernement des frères musulmans. Il y a effectivement un problème de manque de contrôle. – C'est vrai que c'est une boîte noire, le refus du Sinal. – C'est un sort de domaine's land avec une grosse population bédouine qui est estimée à peu près 600 000 personnes, avec lesquelles les autorités égyptiennes ont beaucoup de mal à coopérer justement pour lutter contre le terrorisme, bien qu'ils aient fait un appel récemment justement à la suite de l'attentat de Alariche de coopérer avec le gouvernement égyptien. Et puis ajoutez à cela, bien entendu, le fait que l'accord de paix entre Israël et l'Égypte interdit une présence militaire égyptienne conséquente dans la péninsule du Sinal. – Non, on l'autorise exceptionnellement. – Et on l'autorise justement parce qu'Israël a tout intérêt, bien entendu, à laisser le gouvernement égyptien lutter contre cette présence terroriste. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada